coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing innovart donc je vais vous présenter les articles que j'ai choisi ainsi que les créations que j'ai fait en utilisant tout ça je vous rappelle que vous avez 25% de réduction sur votre commande avec le code g-41365 donc je vous mets le je vous mets le code ici je vous mettrai les prix des articles présentés au fur et à mesure de la vidéo et tous les liens seront dans la barre d'informations comme d'habitude voilà donc c'est parti je vais vous montrer donc ce que j'ai choisi alors dans un premier temps voilà j'ai pris deux lots de tags étiquettes qui sont voilà qui ont des couleurs vraiment super douce c'est vraiment très très belles ces étiquettes et ces tags donc là on en a dans les tons un peu de rose vert rose donc vous avez 12 pièces alors à chaque fois ça marche par quatre donc là on a quatre tickets comme ça qui sont déjà donc perforés alors on a du feuillage good memory bon il y en a qui vont pester parce que c'est en anglais mais voilà là on a un fond écriture avec une petite clé thinking of you voilà donc on a des petites étiquettes comme ça super sympa donc à incorporer un junk ou un album ça peut être pas mal du tout ensuite on a ce format ce format ci pardon donc là principalement des fleurs et puis on a une jolie danseuse étoile super sympa donc quatre comme ça et on en a quatre plus grands voilà toujours de très joli design avec des couleurs tout douce j'aime beaucoup voilà donc ça c'est le premier lot que j'ai que j'ai choisi hop et ensuite le deuxième basienne évidemment j'ai pris ma couleur préférée avec une dominante de violet super sympa aussi donc pareil douze pièces aussi même principe de toute façon alors on a un bail a dû avoir un bug là j'ai deux fois le même bon normalement c'est douze hop ça devait être peut-être collé ensemble ou je sais pas donc voilà donc on a les quatre étiquettes comme ceci donc vous voyez ça avec des dominantes de violet là j'aime beaucoup celle ci avec les petites pensées hop ensuite on a cela qui sont super sympa également donc je vous montre les designs le vert et puis le violet se marient vraiment très très bien ensemble des petits ozio voilà super chouette franchement et c'est un petit peu cartonné c'est pas c'est pas fin et ensuite les tags celui ci celui ci avec le mannequin et puis les petites fleurs super sympa celui ci avec les les espèces de rosace ou de petits maperons et on a celui ci avec les fleurs d'hortensia vraiment superbe voilà donc là j'ai choisi de l'eau comme ça c'est la première fois que je prends des des petits tags dans ce style là chez eux donc ouais je suis pas déçue parce qu'ils sont quand même pas mal épais et puis je vais pouvoir les inclure comme je vous ai dit soit des albums des créations ou à mes jeunes donc c'est top voilà donc j'ai choisi ça dans un premier temps alors ensuite donc j'ai pris ce dies là alors je trouve que pour celles qui débutent dans le scrap c'est vraiment pas mal du tout ou alors pour celles qui sont pressées ou qui ont une carte à faire hyper rapidement ça ça peut être pas mal non plus donc en fait c'est pour faire une carte pop up la base d'une carte pop up vous allez simplement à prendre un morceau de papier vous passez ça dans votre machine et vous avez votre base donc pour celles aussi qui sont réfractaires avec toutes les mesures les règles etc qui ont peur de se tromper il fallait couper là et pas là il fallait mesurer ici et pas là enfin bref c'est vraiment pas mal du tout vous n'avez pas besoin de vous embêter vous avez tout qui est prêt donc j'ai fait un petit exemple donc là il n'est pas décoré mais c'était simplement pour vous montrer donc j'ai utilisé du papier violet pour la base voilà donc vous passez ça dans la machine et c'est ce que vous obtenez vous n'avez plus qu'à marquer les plis et moi j'ai simplement donc habillé la carte avec des des morceaux de papier donc des rectangles et des carrés je les ai mis en 3d et je trouve que c'est pas mal du tout au niveau du rendu et voilà vous n'avez plus qu'à décorer ensuite vous pouvez la replier comme ceci et vous la glisser dans une enveloppe et puis hop voilà votre carte est prête donc ça prend vraiment deux secondes donc je trouve que c'est vraiment pas mal et pour celles qui débutent ouais qui ont peur de se tromper dans les découpes etc et ben là au moins vous êtes tranquille vous n'avez pas besoin de mesurer simplement le morceau de papier que vous allez devoir couper c'est tout voilà donc j'ai pris ça ensuite moi alors là j'ai craqué pour cette petite mignonnerie donc j'ai pris un lot de dyes pour former une théière en comment dire une espèce de petite pochette en forme de théière tout simplement voilà et regardez ce que ça donne c'est trop trop chou donc là j'ai utilisé du papier du papier dans les tons de rose donc en fait la grande découpe c'est pour faire donc la base voilà vous avez toute la base vous avez simplement à plier ici et si les petits rabats que vous allez coller ensuite sur sur ça sur la silhouette de la de la théière et c'est hyper simple et ensuite vous avez donc pour mettre soit en 3d ou pour coller par dessus si vous voulez voilà différencier les papiers vous avez le petit morceau pour l'anse ici pour le bec de la théière le couvercle et puis le mince le dessus le bidon de la théière on va dire donc là en fait ce que j'ai fait j'ai utilisé donc une petite ficelle rose pour fermer en fait ma boîte j'ai pris le petit coeur donc le coeur également et dans le dans le loaf j'ai tamponné donc tea time j'ai mis des petites perles et là au milieu donc j'ai pris un un petit brin de lavande comme ça et j'ai mis un cachet de cire avec le petit chat voilà donc c'est super sympa donc pour glisser un petit sachet de thé du chocolat enfin peu importe je trouvais que c'était mignon comme tout et ouais ça fait toujours plaisir dans un envoi donc c'est pour ça que je l'ai pris voilà vous me direz ce que vous en pensez mais moi je fonds devant cette petite théière super mignonne voilà donc j'ai pris ça ensuite je continue alors bon là je suis embêtée parce qu'en fait donc j'ai pris ce pochoir effet neige qui tombe voilà alors au niveau de la qualité il est franchement il est top il n'est ni trop souple ni trop rigide juste parfait donc je suis agréablement surprise c'est la première fois que je prends un pochoir chez eux j'en avais déjà pris sur une autre boutique avec qui je collabore également et j'avais été déçue parce qu'il était hyper fin et là en fait non pas du tout donc super contente et j'avais pris donc ce ce die là c'est en fait des rouleaux de papier toilette superposés de façon à former un espèce de bonhomme de neige comme ça donc je l'ai trouvé super rigolo malheureusement il n'est plus disponible donc je vous mettrai pas le lien parce qu'il n'y est plus donc je suis un petit peu dégoûté ben pour vous parce qu'en fait j'ai marié les deux pour faire ma carte mais voilà sachez que les rouleaux de papier ben ils sont plus dispo et je vous montre ce que ça donne donc elle était toute simple mais ouais ça faisait son petit effet elle était super sympa donc j'ai utilisé du papier aquarelle j'ai fait un fond avec mes distress voilà un fond du plus foncé au plus clair ensuite donc j'ai utilisé le pochoir avec une encre is ink doré voilà je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne et après donc j'ai fait la découpe du petit bonhomme comme ça là j'ai simplement fait des pourtours en doré j'ai mis des petites perles aussi doré et puis voilà ça vient une carte toute mignonnette mais bon malheureusement il n'est plus dispo voilà donc ça c'était une chose alors ensuite donc j'ai pris ce tampon de fond style engrenage un peu steampunk donc en fait j'avais pas du tout de tampon dans ce style là donc c'est pour ça que je l'ai pris super sympa donc j'ai fait une carte un peu plus masculine cette fois ci avec donc voilà ce que ça donne j'ai utilisé donc du cardstock noir pour ma base ensuite donc les rouages je les ai tamponné voilà vers le haut j'ai fait de la mise en couleur avec de l'aquarelle dans les tons de marron et de bleu ici j'ai mis un petit cabochon horloge dans le coin de ma carte et ensuite divers tamponnages que j'ai également mis en couleur avec l'aquarelle et certains donc sans 3d et d'autres non donc là on a le portrait d'un monsieur on a la map monde une ampoule un chapeau haute forme et puis des petits engrenages pour rappel du fond qui est là haut et puis là une montre à gousser donc super super sympa donc comme ça je suis contente j'aurai des tampons engrenage pour faire un fond ça ce sera pas mal du tout d'ailleurs il va falloir que je teste l'embaussage à chaud avec une couleur un peu cuivré et voir ce que ça donne je pense que ça va faire très très joli donc voilà pour ce tampon là ensuite donc là aussi ça tampon de fond donc ce sont des enfin c'est une envolée d'oiseaux alors je me dis que pour aller sur les cartes style lavinia ça ira très très bien donc là je n'ai pas fait de cartes lavinia j'ai vraiment voulu mettre le tampon en valeur tout simplement en fait donc je vous montre alors là aussi j'ai fait un fond avec mes distress donc vous voyez je suis partie d'un orangé pour aller vers le rose j'ai tamponné donc mes petits oiseaux et j'ai simplement mis sur une étiquette let's go anywhere et voilà donc j'ai une carte toute simple mais très très jolie il n'y en faut pas plus voyez vous faites à fond vous mettez le tampon de fond et voilà c'est super chouette et là donc j'ai utilisé vous savez les bases de cartes de chez action que l'on trouve depuis un petit moment donc vous l'appeliez en deux puis ben voilà ça vous fait une belle bordure voilà donc ça c'est pour le tampon avec les oiseaux ensuite donc j'ai pris ce daï feuillage il est superbe c'est un gros coup de coeur honnêtement il est magnifique vous allez voir tout de suite le rendu sur mac sur ma carte pardon donc la découpe est vraiment très fine sachez que moi avec la toga j'ai fait un aller-retour et la découpe est sortie tout de suite par contre j'avais vu dans une vidéo qu'une fille avait eu un petit peu de mal à le découper mais bon en même temps elle avait la big shot donc ça doit jouer également mais moi en tout cas avec la toga j'ai pas eu de problème la découpe s'est faite toute seule et le rendu est juste dingue j'ai fait quelque chose de relativement simple dans le même esprit que cette carte là mais vous allez voir c'est cette découpe fait tout je suis je suis trop fan donc là j'ai utilisé du cardstock saumon pour coller pour ma base de cartes pardon ensuite donc j'ai fait un fond avec mes distress j'ai mis cette découpe par dessus le sentiment moment unique donc c'est également une découpe dans du papier blanc et ensuite donc voyez à des petits ronds dans les petits ronds là j'ai comblé avec le gel pailleté stickles et il n'y a pas besoin de plus moi je suis trop fan c'est vraiment très très beau tout en douceur des couleurs ouais toutes pastelles toutes douces cette ouais cette découpe est juste dingue je suis trop fan c'est c'est voilà j'ai pas de mots je vous laisse admirer c'est trop beau c'est trop beau il n'y a pas besoin de plus honnêtement il n'y a pas besoin de plus voilà donc ça c'est vraiment un énorme coup de coeur je suis trop contente de l'avoir pris voilà donc pour celui ci ensuite bon alors ça aussi je l'ai vu j'ai mangé il faut absolument que je le prenne donc je sais pas comme si j'en avais pas un des bocaux j'en ai plein mais ouais j'aimais bien les petites rondelles de citron etc j'ai trouvé ça trop marrant donc c'est un bocal avec donc l'emplacement la petite encoche pour pouvoir y glisser la paille et vous avez donc les petites rondelles pour faire des tranches d'orange de citron enfin bref une petite une petite orange à ou une petite citronade j'adore donc je me suis amusé à faire un petit shaker avec et vous allez voir donc je les fais assez rapidement donc j'ai utilisé du papier donc là je les fais tout en transparence j'ai utilisé du papier avec des des feuilles de palmiers des plumes etc dans les tons de beige vert donc j'ai mis la paille dedans ensuite j'ai fait mes petites découpes de citronade là peut-être qu'on les voit un peu mieux je sais pas voilà les petites découpes de citronade j'ai mis à l'intérieur donc des sequins coeur et puis étoiles que macarole m'avait envoyé là aussi ça vient de macarole j'ai mis un petit papillon dans le coin et franchement voilà il n'y a plus qu'à prendre le bocal aller à la plage et puis hop le siroter je trouve ça super sympa après à mettre sur une carte ou peu importe mais ouais je trouve ça super rigolo super joli et puis ouais j'aime bien j'aime bien c'est super chouette voilà ce que ça donne est hyper facile à réaliser voilà donc ça c'était donc pour le l'avant dernier et enfin le dernier là aussi gros coup de coeur donc j'aime beaucoup les fleurs je vous apprends rien vous le savez donc j'ai craqué pour ce daïs là il est vraiment superbe donc les fleurs de pissenlit je sais pas les premiers non plus mais bon j'aime beaucoup et donc là j'ai fait une carte je me suis éclaté franchement et le rendu pareil je suis trop contente du rendu et voilà donc là j'ai utilisé une base de cartes dans les tons de rose ensuite donc là je me suis amusé à faire un fond aquarelle et ensuite j'ai ajouté du foil je sais pas si oui si ça se voit j'ai ajouté des touches de foil donc ça rend super bien après donc j'ai fait des découpes avec des daïs carrés donc de deux enfin de deux dimensions différentes pardon la découpe justement de ces fleurs dans du papier blanc tout simplement pas besoin de plus un petit nœud là au niveau des tiges le sentiment savourer le moment présent et hop vous avez une carte là aussi ça a été hyper rapide à faire et le rendu est juste top moi j'aime beaucoup et puis avec ces petites touches de foil là pour apporter un peu lumière c'est ouais c'est top voilà donc là on est hyper conquise également par ces ces fleurs là la découpe est très fine mais ça passe nickel pareil dans la toga j'ai pas eu de soucis donc c'est voilà c'est vraiment des produits de qualité j'ai jamais rencontré de problème avec leur leur daïs pour les découpes donc voilà donc c'est top ben c'est tout bon je vous ai présenté donc tout ce que j'avais choisi vous me direz ce que vous avez préféré donc je vous remontre on a cette carte ci avec le daïs fleurs on a la petite théière toute choupinette honnêtement c'est même pour moi c'est compliqué de choisir mais bon c'est vrai que j'ai des coups de coeur quand même mais voilà on a la petite théière on a le bocal avec la citronnade on a ce magnifique daïs de fond feuillage voilà ensuite nous avons les oiseaux nous avons les engrenages donc c'est un peu plus masculin ensuite nous avons bon ben ça mais vous ne pourrez pas avoir les rouleaux de papier toilette on a celui ci et enfin nous avons donc celui ci pour former des cartes pop up voilà ben écoutez j'espère que la présentation de ces créations ainsi que des articles que j'ai choisi vous aura plu je vous mets tous les liens dans la barre d'information comme je vous ai dit si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre et voilà en attendant la prochaine vidéo prenez bien soin de vous surtout plein de gros bisous et puis à bientôt ciao ciao